L'heure est grave. L'église Saint-Éloi de Vierzon est à vendre. Le vendeur a proposé à une agence immobilière de prospecter des acquéreurs. Là, ça a été proposé à des particuliers, à des commerçants, à des artisans, à des industriels, mais aussi à une communauté musulmane qui elle-même s'est portée acheteuse. Et puis après, la mairie communiste a postulé pour en faire un local du Parti communiste ou un sentier végé. La confrérie de Saint-Éloi a immédiatement réagi, a écrit au vendeur en lui demandant de lui vendre cette église. Le vendeur a accepté et lui a donné un délai de six mois pour récolter les fonds. Ça, c'est l'histoire que la France, les deux tiers des Français connaissent. Maintenant, il se pose la question, où donner des dons ? C'est pour ça que je vais vous faire et développer un appel à dons. Vous pouvez télécharger cet appel à dons en cliquant sur le lien ci-dessous. Les médias, et c'est bien normal, ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Par exemple, ils ont beaucoup parlé du voyage pour tous, qui doit représenter 2-3% de la population française. Ils parlent, bien sûr, des drogués, il y a peut-être moins que ce qu'on dit. On parle des chômeurs, là par contre, il y a peut-être plus que ce qu'on dit. On parle beaucoup aussi quand les valeurs républicaines sont sifflées, comme la marseillaise, ou condamnées, comme les fêtes nationales. Mais on parle aussi pas mal du ramadan, mais on ne parle jamais du carême, ou très peu. C'est pour ça que la confrérie de Saint-Éloi, qui est une confrérie qui veut préserver les valeurs républicaines et sociales de notre pays, et ses racines chrétiennes, a postulé pour acheter l'église Saint-Éloi de Vierzon. Mais comme elle a peu ou pas d'argent, elle fait appel à vous et à votre générosité pour pouvoir l'acheter au vendeur. D'où l'appel à dons que vous trouverez ci-dessous. Vous pouvez télécharger cet appel à dons en cliquant sur le lien ci-dessous. À Vierzon, c'est une ville de 30 000 habitants, il y a 7 églises et il y a déjà 4 mosquées. Et le fait que la communauté musulmane veuille racheter cette église de Saint-Éloi pour en faire une mosquée est ressenti comme une provocation. D'autant plus que le Parti communiste veut préempter pour acheter cette église pour en faire un local du Parti communiste ou un centre IVG. Bien sûr, la confrérie de Saint-Éloi a ressenti ses propositions de racheter cette église pour faire une mosquée ou un local du Parti communiste ou un centre IVG comme une provocation. C'est pour ça que nous avons la ferme résolution et nous allons y arriver de racheter cette église pour en faire une maison de Saint-Éloi ouverte à tous. J'ai besoin de vos dons pour y arriver, je compte sur vous. Vous pouvez télécharger cet appel à dons en cliquant sur le lien ci-dessous. Alors si nous arrivons grâce à vous à racheter cette église, vous pouvez vous interroger ce que nous voulons en faire. Nous voulons bien sûr en faire, on va essayer de garder une petite chapelle, garder l'esprit chrétien de ce bâtiment, mais surtout nous voulons faire une aide aux gens du centre de la France qui perdent un de leurs proches. Cette personne peut décéder à l'hôpital, dans une clinique ou même chez eux. Et généralement les familles sont bien désorganisées pour mettre ces gens en terre ou les incinérés. Et c'est pour ça que nous allons créer une confrérie de Saint-Éloi qui va aider les familles, quelles que soient leurs religions, et j'insiste, quelles que soient leurs opinions politiques et quelles que soient leurs fortunes. Comme tous ces services sont gratuits, cette confrérie s'appellera les charitables de Vierzon, qui n'existent pas encore et que nous allons créer. Mais ça ne prend pas beaucoup de place, une confrérie comme ça. Donc il nous restera encore des locaux vides importants à gérer. Et là nous allons penser à faire une médiathèque pour mettre des ordinateurs au service de la population de Vierzon, mais aussi on pourra faire des expositions temporaires, on pourra faire des conférences, on pourra surtout prêter la salle pour des éléments tels qu'un baptême, un mariage ou même des funérailles. Voilà, on a de grands projets pour cette église, mais nous ne pourrons rien faire sans vous, et je compte sur votre générosité, c'est pour ça que je renouvelle mon appel à dons. Je compte sur vous. Vous pouvez télécharger cet appel à dons en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous voyez, bien sûr, nous avons de très nombreux témoignages qui viennent de toute la France, ça c'est le dossier des témoignages, ça vient de partout, mais on a aussi pas mal de dons qui viennent, pas assez parce qu'on continue la fameuse appel, mais on a des gens qui nous envoient des sommes importantes, d'autres moins, bien sûr, on est très touchés, la moyenne des dons doit être à peu près entre 70 euros, entre 50 et 100 euros, ce serait la moyenne, mais on en a aussi des gens qui font jusqu'à 2500 euros, on a eu un cas, mais on a eu, c'est très touchant, quelqu'un qui nous donnait 5 euros. On imagine l'effort que ça représente pour cette personne-là. Vraiment, je pense que toute la France se sent concernée. Sous-titrage ST' 501